La crise dans le monde éducatif a connu une issue heureuse dans la nuit d'hier. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et la coordination des syndicats de l'éducation. Un accord dont le contenu reste à découvrir, mais qui met fin à quatre mois de crise dans le monde éducatif burkinabe. Dans ce journal, nous nous intéressons à l'inscription des sites burkinabés sur la liste de RASP Ramsar, c'est-à-dire la liste des zones humides d'importance internationale. Le lac Bam est déjà instruit sur cette liste et le Burkina Faso est engagé dans un processus d'inscription d'autocytes au nom desquels le parc Bangrewebo et le complexe des trois barrages de Ouagadougou. Nous en saurons davantage avec le directeur de la coordination des conventions internationales du ministère en charge de l'environnement. À Ouagouia, on l'appelle affectueusement le sauveur des enfants. Cela fait plus d'une décennie que le docteur Lassara Zala s'est engagé pour la santé et le bien-être des tout-petits. Avec son centre pédiatrique, il offre des services allant de la lutte contre la malnutrition à la prise en charge chirurgicale du Noma chez les enfants. Les raisons de cet engagement à suivre dans cette édition. À l'étranger, Taïd Erdogan réaffirme son intention de combattre jusqu'au bout les combattants kurds dans le nord de la Syrie. Le président nous refuse aussi de se plier à l'appel à la retenue lancée par les États-Unis et l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. La crise dans le système éducatif relève désormais du passé. Le gouvernement et les syndicats de l'éducation sont enfin parvenus à un accord, un accord signé hier tard dans la nuit, mais dont on ignore encore le contenu réel. Les autorités coutumières et religieuses ont été d'un grand rôle dans le dénouement de cette crise. Nongba Kouda, Zouazier David, Dabiri. Une signature du protocole d'accord et c'est la fin de quatre mois de crise dans le milieu de l'éducation au Burkina Faso. Il est zéro heure ici à la prémature. Enfin, la fumée blanche. Le gouvernement et les syndicats de l'éducation parviennent à un accord sur la plateforme minimale de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Nous sommes parvenus aujourd'hui au terme d'un long conflit social qui a en tout cas perturbé le fonctionnement de l'école Burkina Faso. Et vraiment, le gouvernement est soulagé, tout le peuple clavé est soulagé par l'accord que nous avons conclu ce soir, le protocole d'accord que nous avons signé ce soir avec l'accord d'ancien des syndicats du MENA. Durant les négociations, les points que nous avons présentés au départ, nos quatre points de revendication, à savoir l'adoption d'un statut valourant des personnes de l'éducation de la recherche, a connu une évolution. Également, le deuxième point qui concerne l'amélioration de l'accès à l'éducation a également connu une évolution. Il en a ainsi que le troisième point qui concerne l'amélioration des conditions de travail, en terminant par le quatrième point qui concerne la révaluation de la fonction ancienne. Ces quatre points ont connu une évolution. Et la première conséquence immédiate de cet accord, c'est l'enlever de tous les maux d'or de grève et de sit-in lancés depuis octobre dernier. Le protocole prévoit en plus un plan pour rattraper le retard de l'année scolaire. Nous espérons dès lundi que nos enfants pourront retrouver le chemin de l'école dans la sérénité et que l'école pourra donc retrouver un fonctionnement normal. Les deux parties ont convenu au plus tard, le 31 janvier, de prendre les dispositions nécessaires pour que l'année puisse bien se terminer sans problème. Nous allons rattraper le temps perdu. D'ailleurs, ce n'est pas un temps perdu parce que nous avons dispensé les coûts, les évolutions qui n'étaient pas parfaites du tout. L'aboutissement de ces longues négociations est également à mettre à l'actif de l'union des parents d'élèves ainsi que les religieux et continués dont l'implication a été décisive. Nous invitons les deux parties au respect strict des engagements pris. Nous invitons également les élèves à reprendre le chemin de l'école et à faire preuve de retenue. Ce dénouement heureux de cette énième crise est la confirmation que Dieu aime le Burkina Faso. Mais il n'empêche que notre pays a besoin d'une réforme en profondeur. Le chef de l'État, dans ses voeux du Nouvel An, a fait des annonces dans ce sens en proposant de poser les problèmes dans un cadre général plutôt que de continuer de procéder cas par cas au gré des revendications et surtout en voulant obtenir tout et tout de suite. Mais concernant les détails de cet accord, rien ou presque n'a filtré. La coordination des syndicats de l'éducation réserve la primeur à sa base. Direction à présent Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour les nouvelles du 30e sommet de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement étaient en conclave à ce 28 janvier. Les discussions ont porté sur la lutte contre la corruption, l'aide au développement et l'adoption des réformes de l'Union africaine. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Pahwa Drogo, Jean Zongo et Peggy Ouedraogo. Après une lutte qui a duré plus de 4 heures d'horloge, les chefs d'État et de gouvernement procèdent à l'ouverture du 30e sommet de l'Union africaine. Une session qui se tient à la croisée des chemins, dira le président de la commission de l'Union. Moussa Fakimah Amat a d'abord salué les efforts engrangés en 2017, année décrétée de la jeunesse. La nébuleuse question de la migration irrégulière et les cas d'esclavage en Libye ont fait réagir l'Union africaine à l'instar de tous les Africains. Les défis sont nombreux. À ce 30e sommet, et l'un des plus emblématiques étant l'adoption des réformes de l'Union africaine. Les 40 années de coopération entre la Ligue arabe et l'Union africaine ont été rappelées par le secrétaire général de cette instance qui insiste sur la nécessité d'agir ensemble contre les fléaux du moment. Le secrétaire général de la Ligue n'a pas manqué de saluer la position des États africains sur la question de la Palestine. Et cela malgré les pressions extérieures comme l'a souligné le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. En anglais, en français, puis en portugais, le secrétaire général de l'ONU a respectivement défini les missions d'intervention de l'organisation onusienne, appelées à la lutte contre la corruption et ses corollaires, à savoir l'évasion fiscale, les flux financiers illicites. Antonio Guterres a terminé par rappeler au respect de l'aide au développement. L'ouverture officielle de cette 30e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA a également donné la parole à de nouveaux venus, dira le président en exercice sortant Alpha Condé. Si le président angolais a rassuré l'Assemblée, quant à son engagement à l'Union africaine, celui du Zimbabwe a lui rassuré que l'ex-président Mugabe se portait bien et qu'il était en sécurité. L'ex-star du ballon rond l'a encore été, mais cette fois en tant que président de l'Iberia, qui dit s'inspirer de l'expérience de ses pairs. Le président en exercice de l'Union africaine salue la confiance à lui accorder pour relever les défis de cette année d'exercice. Alpha Condé a aussi dressé un bilan satisfaisant des actions menées par et au nom de l'Union africaine. Les intervenants à cette tribune de la salle Nelson Mandela ont saisi l'occasion du centenaire de naissance de l'illustre disparu pour appeler à une Afrique plus unie. Pour cela, la vie de Madiba devrait inspirer plus d'un. Et puis, sachez qu'en marge de ce sommet, hier soir, les États de la Cédia-O ont tenu une session extraordinaire. Deux sujets étaient à l'ordre du jour de cette session. Il s'agit de la réforme des postes du commissaire et la situation politique en Guinée-Bissau. Ce 27 janvier en soirée, l'on a parlé à venir de la Cédia-O au troisième étage du siège de l'Union africaine. L'arrivée est très remarquée du tout nouveau. Le président Georges Ouéa n'a pas occulté l'enjeu des points inscrits à l'ordre du jour. Il y avait deux questions principales à l'ordre du jour. La question de la partition des postes au sein de la Commission. Vous savez que la Cédia-O, c'est 15 États membres. Et il y avait un commissaire pour chacun des États membres. Donc 15 commissaires. Et puis, depuis quelques années, la Cédia-O a décidé de passer à 9 commissaires. Et le choix de ces commissaires n'est pas facile. entre les 15 États membres. Et donc, c'est cette question qui était examinée ici, à savoir qu'est-ce qu'on en fait. Il y a eu plusieurs propositions. Mais compte tenu du fait que certains chefs d'État n'étaient pas là, donc il n'y a pas une décision définitive qui a été prise. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'était sur la Guinée-Bissau. Vous savez la situation dans ce pays. Le premier ministre Mbalo a démissionné à la mi-janvier. C'est une situation qui est assez compliquée depuis quelques années. La Cédia-O a décidé ici qu'elle donne un dernier délai le 31 janvier. Donc, dans quelques jours, à la Guinée-Bissau, se trouvait un nouveau premier ministre de consensus. Sinon, la Cédia-O va passer à une autre étape, celle des sanctions. Et au nombre des chefs d'État absents au sommet d'Addis Abeba, le président Roch Kabouré. La raison, elle, est confirmée par son représentant. Le président du Faso est resté à Ouagadougou à cause de l'incident qui a endeuillé le Burkina et le Mali. D'ailleurs, souligne Al-Fabari, une minute de silence a été observée par les autorités de la CEDAO en mémoire aux 26 personnes tuées à Bonny en territoire malien. Le véhicule qui les transportait au Burkina a sauté sur une mine le jeudi 25 janvier dernier. Retour au Burkina Faso et direction le sud-ouest pour parler de politique. La crise au sein de l'Union pour le progrès et le changement est toujours d'actualité selon des jeunes de ce parti qui ont animé une conférence de presse à Gawa. Ces jeunes de l'UPC ont fustigé la gestion de la crise par Zéphirine Zabré ainsi que sa position sur la loi du partenariat public-privé. Elvis Tuna et Dimitri Badzini. Les jeunes de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement section du PONI remontaient contre les instants dirigeants de leur parti. Face aux hommes de médias, ils manifestent leur mécontentement quant aux sanctions infligées à leurs députés décidents du fait de la création d'un groupe parlementaire au sein du parti à l'Assemblée nationale et du vote de la loi partenariat public-privé. Nous pensons que notre loi fondamentale, la Constitution, donne les grandes lignes sur le comportement d'un élu national. Pour nous donc, le député par l'info, ayant voté la loi PPP, ne devrait pas être l'objet de sanctions dans son parti. De la création du groupe parlementaire UPC-RD, beaucoup de bruit, beaucoup de querelles, beaucoup d'inimitiés et des sorcelleries politiques pour rien. Puisque la création du groupe est légitime et a été reconnue légalement. Également dans sa déclaration liminaire, la jeunesse réclame la levée immédiate des sanctions et exprime par ailleurs son insatisfaction vis-à-vis du président du parti du Lyon sur sa façon de résoudre la crise. Nous pensons en toute humilité que le président de notre parti a manqué de vision et de pragmatisme dans la gestion de la crise. Il dit avoir tendu la main et l'attend toujours aux 13 députés et pourtant il passe le clair de son temps à fignoler. Nous demandons donc au président Zéphirène de se ressaisir rapidement en lévant la sanction contre le député par l'info, en lavant l'image des 13 députés du groupe UPC-RD. Au thème des échanges, les jeunes militants de l'Union pour le progrès et le changement du Pony disent attendre une décantation de la situation d'ici le congrès du parti prévu en juin prochain. Du côté de l'ADF-RDA, 2018 sera l'année de la relance du parti. C'est ce que les militants ont laissé entendre à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An organisée hier à Ouagadougou. Le président de l'ADF-RDA, Maître Gilbert Ouedrago, en a profité pour dresser le bilan des actions menées en 2017 au nom desquelles la promotion de la réconciliation nationale. Kualé Nébié et Pascal Kani. Des présentations de vœux aux allées du bilan de l'action politique de l'ADF-RDA au cours de l'année 2017. Une action basée essentiellement sur la recherche de la paix et la concorde sociale au Burkina Faso. Pour la nouvelle année, l'ADF-RDA reprendra sa lutte pour la conquête du pouvoir d'État à travers une stratégie de relance du parti. Le parti de l'éléphant veut reprendre sa place de grandes forces politiques. Cette année, nous devons renouveler nos bureaux. Une fois qu'on aura renouvelé les bureaux sur l'ensemble des 45 provinces, nous allons mettre en œuvre la stratégie que nous avons arrêtée, le plan de relance du parti. Maintenant, vous comprendrez qu'une stratégie, elle n'est pas mise à nu. Nous allons travailler, en tout cas, être présents et vous verrez que l'ADF-RDA reprendra sa place sinon qu'elle dépassera la place qu'elle avait avant. En 2018, l'ADF-RDA continuera également de parler de réconciliation. Une réconciliation basée selon M. Gilbert-Noël Wedrago sur la justice. Cette réconciliation permettra au Burkina Faso de tourner la page et d'affronter les vrais défis de développement. Aujourd'hui, au Burkina, on parle de paix, on parle de justice et on parle de liberté. Voilà les trois préoccupations qu'il faut résoudre pour que le Burkina Faso aille de l'avant. Et l'ADF-RDA a toujours fait de cela son cheval de bataille. Et nous, nous allons continuer justement de travailler sur cela, apporter notre contribution. Et c'est pour cela que nous parlons de la réconciliation nationale parce que nous pensons que c'est un élément utile pour la vie en société. À cette occasion, des militants de l'ADF-RDA qui se sont illustrés dans leur combat pour le rayonnement du parti ont été décorés par les présidents du parti. Des éléphants d'or, de bronze, ainsi que des attestations de reconnaissance ont été décernées à ces militants pour leur militantisme, mais surtout leur fidérité, dans un contexte difficile. Autre titre de l'actualité, et on en vient au grand format de ce dimanche, le Burkina Faso a engagé un processus pour l'inscription du parc Bangorwego et du complexe des trois barrages de Ouagadougou comme des sites Ramsar. Le processus est à l'état par d'une étude prospective et son aboutissement devrait permettre une meilleure valorisation des sites concernés. Mais qu'est-ce qu'un site Ramsar et quels sont les critères pour accéder à ce type de classement et l'élément de réponse avec Amadou Ilboudou et Sanwa-Christina Koulibaly. Parc urbain Bangorwego, ce sont environ 240 hectares de massifs forestiers aménagés en plein cœur de Ouagadougou. Un véritable pied de nez à la désertification dans un pays comme le Burkina Faso. En plus d'être un espace de loisirs et de détente, le parc urbain Bangorwego est un immense réservoir de biodiversité. Si vous prenez par exemple les plantes sur près de 1400 espèces que comptent le Burkina, au niveau du parc Bangorwego, on trouve 1000 espèces. Donc, ce qui est assez énorme. Au niveau du parc aussi, vous avez des espèces aussi animales qui sont en voie de disparition et c'est arrêté leur ultime refuge. Donc, en matière de biodiversité, le parc est vraiment très important. Deuxième aspect, le parc est un laboratoire à ciel ouvert pour de nombreux chercheurs. C'est aussi un lieu d'éducation environnementale pour les nombreux scolaires qui viennent, n'est-ce pas, y faire des herbiers et ainsi de suite. Autre aspect qu'il ne faut pas aussi occulter, c'est que le parc aussi abrite aussi des sites sacrés. Autant de potentialité et d'arguments fondés sur les aspects culturels et sociaux qui valent aujourd'hui au parc l'ambition du Burkina Faso de l'inscrire sur la liste des zones humides d'importance internationale ou liste Ramsar. Un site Ramsar, c'est une zone humide qui a une importance internationale. Alors, cette importance est fondée sur des critères édictés par la Convention de Ramsar. Ces critères sont au nombre de neuf et vont des caractéristiques, hydrologiques, biophysiques, écologiques et culturels du site. Nous pensons effectivement que le parc Bangluogo peut prétendre à une reconnaissance internationale. Même ambition pour le complexe des trois barrages de la ville de Ouagadougou. Ce parc, avec les trois barrages surtout, sont une source de revenu aussi pour de nombreuses communautés, pour les pêcheurs, les horticulteurs, les maraîchers et les pépiniéristes. Cette ambition de reconnaissance internationale, si elle se réalise, permettra à ces différents sites une meilleure valorisation. D'abord, l'inscription d'un site sur la liste de Ramsar est un engagement du pays à conserver, à gérer rationnellement ce site-là. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le fait que ce site ait une reconnaissance internationale nous donne des opportunités pour élaborer et mettre en œuvre des projets structurants dans le cadre, n'est-ce pas, de la restauration ou bien de la valorisation, n'est-ce pas, de ce site. Pour l'un, le processus d'inscription est au stade d'études prospectives. En rappel, la Convention de Ramsar ou Convention relative aux zones humides d'importance internationale a été adoptée par les Nations Unies le 2 février 1971 à Ramsar, en Iran. Aujourd'hui, le Burkina Faso compte une vingtaine de sites Ramsar. Et justement, le lac Bam situé dans la région du centre nord est déjà classé site Ramsar, donc une zone humide d'importance internationale. C'est un véritable poumon économique de la province du Bam où se mènent des activités maraîchères. Selon les experts, le lac Bam constitue une diversité biologique favorable au développement des ressources halieutiques et de la flore aquatique. Seulement, ce site a besoin d'être protégé contre un certain nombre de menaces. Le dossier est signé Gérard Sommé et Maïmouna Atraori. Kongoussi, une ville réputée pour son poisson et le haricot vert. Cette réputation est la droit à ce lac, le lac Bam, un des plus grands réservoirs d'eau naturelle de surface au Burkina Faso. Il s'étend de Kongoussi à Bourzanga sur une superficie de 2693 hectares avec une capacité de plus de 41 millions de mètres cubes. Grâce au lac, la maraîchère culture est très développée. C'est le poumon économique de la province. Le lac, c'est notre vie, explique cet homme. Mais au-delà de Kongoussi et même hors des frontières du Burkina Faso, le lac fait parler de lui. Le 7 octobre 2009, il est inscrit comme site Ramsar, une zone humide d'importance internationale. Plus qu'une zone de production agricole, le lac Bam est un lieu favorable au développement des ressources halieutiques, d'espèces animales et d'une importante flore aquatique. Une zone d'immigration de faune sauvage plus visible pendant la saison pluvieuse et en période chaude. Quand vous êtes arrivés d'abord, vous avez constaté un certain microclimat même par rapport à la ville. Et quand vous allez prendre tout le long du lac, vous allez constater des formations galeries forestières, des galeries forestières. Il y a certaines espèces forestières qu'on ne peut trouver rien que tout le long du lac Bam. Vous avez, que ce soit les reptiles, vous avez des varas, vous avez même des crocodiles. On n'en a pas assez parce que la végétation a assez dégradé. Mais le long, quand même, quand vous montez un peu en hauteur, vous pouvez trouver des lièvres, des francolins, vous avez des pentades sauvages. En termes d'oiseaux, nous avons quelques oiseaux d'eau qui sont là. C'est donc une diversité biologique où rien ne se perd, tout se transforme. Tout le long du lac là, vous allez constater que les fédériens sont assez développés. Tamboré, les gens appellent ça zanga. C'est une espèce qui quand même enrichit le sol. Et c'est ce qui fait même que les maraîchers produisent beaucoup parce que plus ça enrichit le sol, ils exploitent et ils mettent moins d'engrais chimiques. Mais aujourd'hui, le lac est menacé. L'eau diminue d'année en année. La faune et la flore frappent des disparitions. Il y a des études qui ont démontré que si rien n'est fait, d'ici 30 ans, le lac va disparaître. Il y a la pression anthropique même autour du lac qui fait que les animaux et les animaux sauvages diminuent parce que plus la végétation diminue, c'est-à-dire que les niches écologiques disparaissent. Et plus les niches écologiques disparaissent, il y va de soi que ça diminue aussi. Vous allez voir que d'ici une semaine, là où on est arrêté, les gens vont mettre des légumes. Alors que c'est dans le lit. Alors du même coup, quand ils vont mettre ces légumes, ils vont utiliser les engrais chimiques, les pepticides soit pour traiter contre les attaques parasitaires et en même temps qu'ils vont utiliser ces engrais chimiques et ces pepticides, ça va polluer l'eau. La banne de servitude qui devait être de 100 mètres n'est pas respectée. Pour sauver ce site, et c'est même une obligation pour le Burkina Faso, conformément à la convention de Ramsar, le gouvernement et ses partenaires lancent le 3 mars 2017 le projet de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam. Nous recevons à présent M. Joël Kouraïre. Il est le directeur de la coordination des conventions internationales au ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique. Bonsoir à M. Kouraïre. Bonsoir, madame. Alors, la Journée mondiale des zones humides est célébrée chaque 2 février. Déjà, lorsqu'on parle d'une zone humide, de quoi s'agit-il concrètement ? Merci. Permettez-moi d'abord de rappeler qu'il existe une convention qu'on appelle la Convention de Ramsar sur les zones humides. Alors, cette convention a été adoptée le 2 février 1971, d'où justement la célébration de la Journée internationale le 2 février. Alors, elle est entrée en vigueur en 1975 et le Burkina Faso l'a ratifiée en 1990. Alors, selon la Convention de Ramsar et notamment en son article 1er, alors, elle définit donc les zones humides comme étant des étendues de marais, de failles, de tourbières, d'eau naturelle ou artificielle permanente ou temporaire, stagnante ou courante. Ce sont également les eaux marines d'une profondeur qui n'excèdent pas 6 mètres. Il y a également la loi, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques qui donne aussi une définition assez similaire. Retenez simplement qu'une zone humide, c'est un espace, c'est un territoire où il y a de l'eau. Cette eau peut être permanente, elle peut être temporaire. Il y a les zones humides naturelles, ce sont dans notre contexte les fleuves, les mars, les rivières, les bas-fonds. Il y a également les zones humides artificielles qui sont les barrages, les boulis, les périmètres irrigués. Alors, on parle d'une zone humide d'importance internationale. À quoi cela fait-il allusion ? Alors, une zone humide, vous savez, lorsque vous adhérez à la convention de Ramsar, vous avez, vous vous engagez en même temps d'inscrire au moins un site ou une zone humide ou la zone humide comme sur la liste de Ramsar. Alors, dire qu'une zone humide a d'importance internationale, c'est dire en quelque sorte que cette zone humide remplit au moins un des neuf critères établis par la convention de Ramsar. Alors, ce sont des critères qui ont trait aux conditions écologiques, aux conditions botaniques, zoologiques et hydrologiques. D'accord. Et où en est justement le Burkina face à cette dynamique d'inscription et des sites sur la liste Ramsar ? On en a combien déjà ? Une vingtaine ? Alors, à ce jour, le Burkina a inscrit 20 zones humides sur la liste de Ramsar. 20. Et ces 20 zones humides sont reparties un peu partout sur le territoire national et d'une superficie totale d'environ 800 000 hectares. D'accord. Et quel est l'intérêt ou même les retombées pour le pays dont les sites sont classés sur la liste de Ramsar ? C'est la reconnaissance en fait qu'elle sorte. Lorsque vous inscrivez une zone humide sur la liste de Ramsar, vous lui conférez une reconnaissance internationale. C'est un critère fondamental. Vous lui conférez une reconnaissance internationale. Et si la zone humide, par exemple, est dégradée, eh bien, le fait que ce soit une reconnaissance internationale et cette zone humide qui figure sur la liste de Ramsar est publiée sur le site internet de la convention de Ramsar. Ce qui veut dire que tout le monde peut avoir accès à cela. Et si c'est une zone dégradée, eh bien, là, vous avez plus d'opportunités de pouvoir mobiliser des ressources qui vont dans le sens de la restauration de ces zones humides-là. Et en retour, quelles sont les obligations pour le pays en question ? Je préfère parler d'engagement et pas d'obligation. Alors, lorsque vous inscrivez une zone humide sur la liste de Ramsar, c'est que vous avez décidé de prendre des engagements qui vont dans le sens de la protection, de la conservation et de l'utilisation rationnelle de ces zones humides-là. C'est que vous vous engagez à aménager ces zones humides-là. Vous vous engagez à créer des conditions favorables qui vont dans le sens de la conservation de ces zones humides. Et au Burkina Faso, par exemple, nous avons la politique nationale sur les zones humides qui a été adoptée en 2014. Le ministère de l'Environnement également a appuyé la création et la mise en oeuvre d'un certificat sur la gouvernance locale des zones humides. D'accord. Merci beaucoup, M. Joël Gouraïre. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de la coordination des conventions internationales au niveau du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique. Dans la suite de ce journal, nous mettons le cap sur Ouagouïa pour découvrir un Burkina Bé qui consacre sa vie à œuvrer pour la santé et le bien-être des tout-petits. Le docteur Lassara Zala dirige un centre pédiatrique et il est aujourd'hui surnommé le sauveur des enfants. La lutte contre la malnutrition et la prise en charge chirurgicale du nomment entre autres donc les services offerts par le docteur Zalara Zala. Un amour et un engagement pour les enfants expliqués ici dans ce dossier signé d'Aouda Ouattara et Lazare Pouya. C'est lui le sauveur des enfants surnommé par les habitants de Ouaiouïa. Docteur Lassara Zala puisque c'est de lui qu'il s'agit est pédiatre depuis 1987. Après 17 ans d'activité au niveau de la fonction publique docteur Zala se lance dans une aventure sans précédente. Un jour un matin à 8h et un enfant qui arrivait il n'était pas bien. On avait fait le diagnostic on a fait la fonction de l'homme c'était une méningite et j'ai fait l'ordonnance de mon papa. C'est à 17h qu'il m'a amené le premier médicament pour soigner cet enfant-là. Je me suis dit on ne peut pas être efficace en travaillant de cette manière ça devient un peu un gâchis. Un jour il y a un monsieur qui m'a écrit il est venu il a dit voilà je veux travailler avec vous. J'ai dit il n'y a pas de problème donc on a travaillé ensemble. Et c'est ce monsieur un jour qui a évré pour avoir les moyens pour construire ce centre-là et nous a remis ce centre-là clé à main. Dans la ville de Ouaiouïa et même au-delà Docteur Lassara Zala est très connu pour son amour pour les enfants. J'ai été le dernier enfant de la famille d'une famille de cinq enfants et j'aurais toujours aimé avoir un petit frère ou une petite soeur pour chouchouter. Voilà peut-être que c'est de là qu'est venu cet amour pour les enfants. C'est en 2004 que son amour pour les enfants a été révélé au grand public. Dès l'ouverture de son centre pédiatrique en 2003 Docteur Zala consacre sa vie pour les tout-petits. Quand vous voyez les gens souffrir ça ne doit pas nous laisser indifférents. Et lorsque moi je suis arrivé et que j'ai vu ces enfants malnutris c'est vraiment malnutris dans une ville où il y a l'eau et l'électricité je me suis dit il faut que dans cinq ans on en finisse avec ça. Ce n'est pas normal on ne peut pas s'adapter à ça. Et pour moi on doit pouvoir enrayer ça. Et par la grâce de Dieu j'ai dit bien par la grâce de Dieu j'ai eu des gens M. Edmond Kézer qui est venu me voir qui a demandé de faire un projet et son projet c'était de prendre en charge les enfants atteints de Noma et les enfants sévèrement malnutris aussi bien les orphelins. Donc on a fait ce travail-là et ça a porté du fruit. Quatorze ans après l'ouverture de ce centre qui prend en charge les enfants surtout ceux de zéro à cinq ans la détermination du Docteur Zala ne faiblit pas. service de manutrie de consultation pédiatrique et de prise en charge chirurgicale des cas de Noma voilà entre autres services offerts à la population pour sauver les tout-petits. On m'a parlé de cette clinique qu'on appelle Zala donc ça fait ma troisième fois de venir ici je vois que les soins vraiment c'est bien on soigne bien les enfants ici. A ce jour Docteur Zala reconnaît avoir sauvé des milliers d'enfants mais ne se préoccupe pas des statistiques. Depuis qu'on a ouvert le centre j'ai été tout seul pendant longtemps on voyait à peu près onze à treize mille enfants par an en consultation en étant tout seul. Bon les hospitalisations je n'ai pas ça je le tiens un peu moins mais le service a toujours été plein et on travaillait beaucoup je me rappelle la première équipe on était comme un seul et ça je tiens à féliciter la première équipe parce qu'on était unis on se battait et on portait du fruit on se réunissait c'était très bien et ça a permis qu'on puisse décoller on puisse être apprécié. Selon certains collaborateurs plus de 1 500 000 enfants ont été sauvés de maladies et de malnutrition par Docteur Zala certes il y a eu également des décès malgré tout ses collaborateurs disent de lui un homme qui aime vraiment les enfants. Moi je pense que c'est un homme qui aime beaucoup les enfants qui apprécie beaucoup les enfants qui aime son métier et qui le fait correctement aussi et Docteur ne veut pas voir un enfant souffrir voici pourquoi son premier objectif c'est soulager tout enfant toute personne qui vient soulager et puis guérir. un jour c'était présent peut-être que lui ne l'a oublié il a remis une ordonnance à une mère d'aller donner l'ordonnance à son mari pour que son mari paye les médicaments au moment où la dame est venue avec les médicaments et la mère a fait enlever l'enfant de son dos pour le coucher sur la table à ce moment l'enfant était décédé. Et c'est sans doute ce qui a amené Docteur Zala et ses partenaires à ouvrir ce centre. Nous ne donnent pas d'ordonnance à une mère ou bien à un malade tous les soins sont faits gratuitement et la facture viendra après. Dans la vie il faut être humble on n'est rien sur cette terre-là moi je ne peux pas entendre parler de moi parce que je ne suis plus là je suis poussière donc il n'y a pas lieu de se bomber la poitrine. Et c'est là aussi une autre manière de s'engager et d'être utile pour les autres. Et nous revenons à Ouagadougou pour parler de promotion du secteur de l'élevage le sujet a été au centre d'un atelier organisé par le ministère des ressources animales en partenariat avec la FAO atelier au cours duquel les participants ont examiné deux projets pilotes de commerce de la viande et d'exportation des petits rumina Les acteurs du monde de l'élevage veulent rendre plus opérationnel le secteur à cet atelier ils vont examiner et valider deux projets pilotes des documents guides pour l'amélioration du commerce de la viande et l'exportation des caprins ces acteurs mettront également en oeuvre un système national de vulgarisation des techniques de l'élevage le système national de vulgarisation et d'appui conseil en élevage c'est un système avec son plan d'action qui a été adopté par le ministère il y a quelques temps et aujourd'hui il est maintenant question de l'étendre le plan national mais avant ça il faut une phase pilote c'est cette phase pilote que nous sommes en train de lancer à cet atelier il faut aussi se dire que c'est une réponse aux difficultés que nous rencontrons dans le secteur de l'élevage qui a beaucoup plus rapport avec les transferts de technologies que nous devons apporter au niveau de nos acteurs de sorte à ce que nous puissions augmenter nous puissions améliorer les productions en élevage les deux projets pilotes en examen sont financés à 1 milliard de francs CFA par le fonds de promotion de la filière des petits ruminants celui en phase d'expérimentation a bénéficié du soutien de la fondation Bill et Melinda Gates à hauteur de 170 millions de francs CFA à terme la mise en oeuvre de ces deux projets va concerner la région du centre et de l'est la phase expérimentale du système de vulgarisation des techniques d'élevage tiendra compte des régions à forte potentialité comme le Sahel et la boucle du Moumoun Cérémonie de sortie de promotion à l'école nationale des sapeurs-pompiers de Bobo Doulasso Il s'agit de la 15e promotion composée d'une centaine de soldats du feu prêts à sauver des vies partout au Burkina Faso Les autorités et les populations présentes à la cérémonie de sortie de promotion ont eu droit à une démonstration et une simulation de sauvetage On voit cela avec Martin Zerbo et Ahadi Sandamba Ce sont des séances de sauvetage sur des terrains peineux qui sont ici effectués par des stagiaires de la 15e promotion de l'école nationale des sapeurs-pompiers Des aptitudes acquises en 6 mois de formation Au nombre de 99 dont 10 filles ils sont désormais aptes à sauver des vies partout où besoin sera au péril de la leur comme l'indique la devise Une promotion baptisée loyauté et dévouement par la hiérarchie Il faut être loyal vis-à-vis de notre engagement de notre serment et aussi pouvoir aussi respecter les autorités qui nous donnent les instructions et les ordres et les moyens de pouvoir travailler Il faut être dévoué pour ce métier Si vous venez avec un certain calcul dans ce métier je pense que tout de suite vous allez le sentir vous allez demander à partir C'est une promotion qui vient renforcer les rangs des soldats du feu dans un contexte où la demande des services des sapeurs-pompiers s'intensifie L'effectif fait du feu pour le moment donc avec ces jeunes sapeurs qui sortent nous espérons qu'ils pourront donc renforcer ces effectifs de ces nouvelles unités qui viennent de s'ouvrir A la tribune tous les intervenants ont appelé les soldats du feu au respect de l'hérétique et surtout à plus d'abnégation sur le terrain Et cette année encore la tradition a été respectée Portes de polettes aux différents lauréats gymnastique réception de fanions et défilés des troupes militaires et paramilitaires se sont là entre autres les temps forts de cette cérémonie de sortie de promotion Eux ont suivi quatre mois de formation dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises culturelles dénommées Bifasto Créativité 16 jeunes burkinabés y ont pris part et trois d'entre eux ont été retenus pour bénéficier de financement Les bénéficiaires ont été sélectionnés à la suite d'une séance de speak devant un jury le reportage de Moussa Aouedraogo et Nathalie Sawargo Nabaloum Bifasto Créativité dévoilent ici ces trois lauréats dont leurs projets seront financés après cinq minutes de speech dix minutes face aux trois membres du jury Nakanamo Mahmoudou Yannick Sankara et Mamunata Nikima se sont distingués des autres par la qualité et l'importance de leurs chigés des chigés certes mais aussi des projets qui vont contribuer au développement du secteur culturel du Burkina Faso ça va nous permettre d'avoir une plus-value d'offrir une expertise qui n'existe pas ou qui n'est pas bien explorée sur le plan local alors ce soir je suis vraiment très content d'être parmi les trois les trois gagnants c'est en même temps un ouf de soulagement parce que ça fait depuis quatre mois que nous sommes entrés de suivre cette formation on a commencé à Ouagadougou ensuite on est parti à Koudougou et on est resté en ligne pour la formation Bifasso Créative est une initiative de Africalia un réseau qui opère dans le domaine d'activités liées à l'artisanat d'art la musique le cinéma et l'audiovisuel ça va plutôt être du renforcement en équipement audiovisuel sonore voilà d'autres ça va être une bourse de mobilité mais pour être incubé quelque part pour pouvoir revenir avec une expertise qui l'aura prise ailleurs d'autres c'est aussi des prestations parce que pour certains beaucoup se dirigent vers tout ce qui est plateforme en ligne e-commercialisation ils vont devoir faire appel à des prestataires culture le tourisme sont des activités phares des activités qui rapportent beaucoup d'argent mais chez nous au Burkina ça ne l'est pas encore c'est parce que les autres sont plus intelligents que nous la différence se situe au niveau de la formation et dans ce sens là la formation qui vient d'avoir lieu est extrêmement importante et mérite d'être répétée Africalia a été créée par le service de développement du royaume de Belgique en 2000 aujourd'hui transformé en oeuvre sociale il soutient annuellement des oeuvres de culture à travers le monde pour cette année ces entrepreneurs ont suivi des services de formation il y a de cela quatre mois autre point de l'actualité l'école catholique de Manga à 75 ans le jubilé d'Albatra a été célébré hier samedi sous le thème 75 ans au service de l'éducation à Manga un moment de communion et de retrouvailles entre anciens élèves et leurs éducateurs une messe d'action de grâce a été dite à l'occasion ambiance et commentaires avec Issa K. Ouedraogo et Dramandatien une messe d'action de grâce avant la cérémonie civile Manga célèbre les 75 ans de son école catholique catholique mais l'enseignement qui y est dispensé est laïque un temple de savoir qui a vu le jour grâce au père blanc et sur demande express de Naba Bulga cité en octobre 1942 cette école est la deuxième école de la région du centre-sur de 1942 à 1969 elle a été dirigée par l'église et en 1969 elle a été remise en état depuis l'an 2000 le processus de rétrocession a été amorcé et elle est de nouveau gérée par l'église le langage des signes ces enfants en situation de handicap poursuivent leur initiation dans cette école qui a vu succéder plusieurs générations d'élèves et des enseignants autrefois appelés des maîtres chrétiens certains reçoivent ici des attestations de reconnaissance mais d'énormes défis restent encore à relever des kits scolaires spécifiques pour une éducation inclusive de qualité la clôture de cette école septagénaire et des toilettes à réhabilité le parrain son alors la mobilisation pour l'école qui les a forgés je suis aujourd'hui un repère dans pas mal de domaines dans notre pays je dois tout cela à l'école de manga pour témoigner ma reconnaissance à manga et je le ferai la toilette ce n'est qu'un premier geste mais on fera d'autres choses pour l'école de manga l'idée de la création dynamicale des anciens élèves de l'école catholique de manga a été émis sur place un cadre d'échange pour contribuer à une éducation de qualité au profit des enfants du Burkina du côté de Coco Logo la paroisse sainte Thérèse de l'enfant Jésus a soufflé ses 50 bougies en 50 ans l'église a contribué à l'enracinement de la foi catholique à Coco Logo elle a aussi oeuvré à la paix et à la cohésion sociale dans cette localité tout ceci a été célébré hier au cours d'une messe d'action de grâce qui a connu une forte présence des fidèles catholiques Paul David Bambara Bouma Ernesta Nebi la paroisse sainte Thérèse de l'enfant Jésus de Coco Logo fait ses 50 ans d'existence 50 ans au cours desquels elle a fait naître des prêtres des catéchistes des milliers de chrétiens et a contribué à l'enracinement de la foi et de la paix tout cela constitue un motif d'action de grâce et de louange et je voudrais profiter pour inviter tous les chrétiens à être des hommes et des femmes qui savent louer le Seigneur qui sachent être reconnaissants et nous avons besoin de nous réconcilier nous réconcilier avec Dieu de nous réconcilier aussi les uns avec les autres l'occasion pour l'évêque de Coudougou d'inviter les chrétiens à être des modèles à cultiver la paix et l'amour du prochain des attestations de reconnaissance et d'hommage ont été remises à des personnes qui ont contribué au réellement de la paroisse et une mention spéciale a été faite à un ancien chef de Coudougou qui a donné le nom à Sainte Thérèse de l'enfant Jésus à la paroisse il faut dire que c'est grâce à ce chef là que la foi s'est implantée ici il a accueilli les missionnaires il semble qu'il aurait fait un pèlerinage à les yeux il avait comme un furoncle quelque chose de noir sur sa peau et quand il est parti en pèlerinage il a prié Sainte Thérèse et quand il est revenu la tâche a disparu et là il a dit je confie la paroisse à Sainte Thérèse cette fête est une occasion de retrouvailles entre les ressortissants de Cocologo venus massivement contribuer à l'organisation des partenaires et amis venus d'Europe étaient aussi présents à cette commémoration d'autres paroisses sont venues soutenir la célébration de ce cinquantenaire à l'humour de celle de Tion dans la province de Saint-Gir vivent ici à travers cette chorale un mot de l'actualité à l'étranger la Turquie est déterminée à élargir son offensive dans le nord de la Syrie le président Recep Tayyip Erdogan osse le ton et défie les Etats-Unis qui appellent la Turquie à la retenue hier encore Erdogan a menacé de nettoyer sa frontière de la milice kurde qu'il considère comme terroriste le président turc Erdogan n'a que faire des appels à la modération des Etats-Unis ou de l'Union Européenne nous écraserons comme un rouleau compresseur tout ce qui peut constituer une menace pour la Turquie peu importe le nom de l'organisation terroriste a-t-il déclaré à Istanbul il a cité les Kurdes qui combattent en Syrie et sont sa cible privilégiée à travers l'opération Rameau d'Olivier il contrôle la localité de Minbej au nord du pays et l'armée turque entend les en déloger seulement plusieurs centaines de militaires américains y sont aussi stationnés d'ailleurs les Etats-Unis arment ses milices selon la présidence turque le conseiller à la sécurité nationale du président américain Trump a promis aux porte-parole d'Erdogan que son pays ne leur fournirait plus d'armes il est toutefois impossible d'apprécier ce qui dans ses propos relève de l'info ou de l'intox à présent les actualités sportives avec Jérôme Tienerbego bonsoir bonsoir Nathalie alors on va commencer dimanche à sport par le cyclisme et Jérôme il s'agit d'un hommage voilà et c'est un grand prix disputé ce matin même sur l'avenue Charles de Gaulle à Ouagadougou on va voir un extrait et on revient tout à l'heure d'accord voilà ceux qui connaissent beaucoup en tout cas auront reconnu l'homme et sa voix il s'agit de Bukhari Thiemtore plus connu sous le soubriquet de 14 30 ans d'animation en cyclisme et le monde de la pétrine a voulu rendre hommage à ce grand monsieur-là du micro alors avec un grand prix cycliste remporté par Aziz Nikema on va voir sur les images Aziz Nikema de Lusfa qui a remporté ce grand prix du 30 mai d'animation de donc 14 que nous voyons là le passage de la ligne d'arrivée Abdoul Aziz Nikema de Lusfa qui va recevoir son maillot et son trophée des mains du Mogo Naba présent sur les lieux et bien sûr du ministre des sports que vous avez aperçu en image Abdoul Aziz Nikema a tout simplement réalisé la performance de la franchise la ligne à la vitesse de 40 km heure soit sur le temps total 2h43 3 minutes 42 secondes il y avait 64 coureurs issus de 16 clubs qui ont participé à ce rendez-vous pour rendre hommage à 14 110 km 25 tours de 4,4 km donc c'était là pour ce qui concerne cette épreuve et aussi il faut dire que le championnat d'Afrique U23 commence le 31 ça va se disputer jusqu'au 4 février donc au Cameroun les étalons sélectionnés il s'agit de Daouda Wedraogo Bachiru Nikema Paul Dumont Daouda Soulama Daniel Cabré Souleymane Lankone quitte Ouagadougou demain pour Yaoundé d'accord on va parler du Chan c'est connu les étalons sont out mais la compétition se poursuit du côté du Maroc bien entendu la compétition se poursuit avec les cartes de finale tout à l'heure ce qui a retardé ce journal d'ailleurs il s'agit du Congo Libye qui a trahi jusqu'au tir au but et finalement la Libye qui arrive à décrocher son ticket pour la suite la compétition les demi-finales mais bien avant le Nigeria avait réussi à battre l'Angola 2 buts à 1 et hier c'était le Maroc qui s'est imposé facilement face à la Libye à la Namibie 2 buts à 0 et la Zambie qui est tombée devant donc la Zambie qui est tombée devant le Soudan 1-0 demi-finale donc Soudan Nigeria et Maroc Libye c'est le 31 janvier avant la finale du 4 février prochain merci beaucoup Jérôme vous restez avec nous pour le dernier élément de ce journal l'artiste la musicienne Biba Ouassin a été conduite cet après-midi même à sa dernière demeure décédée hier à 42 il a été inhumé au cimetière de Gung de la mort au cimetière parents amis autorités et fans de Biba Ouassin se sont mobilisés pour lui dire adieu Roger Bimbamba et Aruna Marie Biba Ouassin repose désormais au cimetière municipal de Gung âgée de 42 ans l'artiste musicienne a été retrouvée morte à son domicile samedi 27 janvier la triste nouvelle qui a frappé la grande famille des artistes s'est répandue avec beaucoup d'interrogations comme c'est un décès comme ça parce que la police criminelle avait dû faire son travail et puis bon voilà on a demandé l'autopsie ça a été fait aussi et puis on s'en remet à ceux qui connaissent mieux faire ce travail là et puis voilà avant l'ultime voyage artistes proches politiques et anonymes ont tenu à faire leurs adieux à l'illustre disparu et prier pour le repos de son âme ce n'est pas du tout facile mais Dieu est souverain dans sa décision il a donné il a repris je souhaite juste que son âme repose en paix vous tous on vous demande pardon ce que nous pourrons faire pour elle c'est à prier sa dernière ouvre musical elle l'a baptisé Douaououou Bénédiction elle avait un répertoire musical riche de trois albums et de nombreuses collaborations musicales Biba Ouassin laisse des réels trois enfants désemparés voilà que l'âme de Biba Ouassin repose en paix et toutes nos condoléances à ses proches et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur la RTV